On aura la présence de Dieu à Dieu. Amen. Amen. Merci pour les quantiques, pour la part. Je prends ça, moi, je suis très bien. Pour tout ce qui est du Seigneur, quand on a le seigneur, c'est pas du seigneur. La présence de Dieu, elle est là. Amen. Et puis, parler de Dieu, vous savez, je disais ça hier, c'est pas dur. De témoigner comme on est un enfant de Dieu, quand on a le seigneur de nos cœurs, c'est pas dur. Mais aujourd'hui, on a le moins de temps au témoigner. Et hier, mon boulon, je parlais avec mon cousin, il est inconverti. Il dit, hier soir, mon cousin, il dit, tu parles demain, on va aller au restaurant, je dis, si tu veux, qu'en parlant, avec ma campagne, puis sa femme, on parlait, et puis on a un ennemi aujourd'hui. Tous les chrétiens et les chrétiennes ont un ennemi. Il y a même des sœurs ici, là, c'est leur côté tient, ils vivent avec. Il y a des frères aussi, puis moi, je fais partie. Voilà cet ennemi-là. Vous savez qu'elle est une mixe, c'est ça. C'est plus que la Bible. Parce que vous se lévez le matin, les yeux sont pas ouverts, on s'applique dessus. La première idée, on le gâte souvent. Et le soir, avant de se coucher, on le gâte. Si on ferait ça avec la parole de Dieu, on serait des hommes remplis du Saint-Esprit. Amen. Mais on a plus de temps. Et puis, quand même, ça va pas, le petit qui bouge, moi, je sais pas, nous, on n'a pas de téléphone, on n'a pas besoin de téléphone. Dès qu'un petit qui bouge, on met un jeu où on a le téléphone au petit tien. On grandit avec le monde. Mais la Bible, cependant, dit quelque chose. La Bible dit que nous, on l'a appelé petit Christ. C'est ça ? On l'a appelé le temps du Saint-Esprit. Et le temps du Saint-Esprit, il n'y a rien de souillé qui est rentré à l'intérieur. Amen. Et puis, je m'excuse, mais le téléphone, là, c'est un utile très agréable. Parce qu'on en a besoin. Moi, le premier, je m'en sers suivant. Mais c'est pas toujours fait, tu me. Je regarde en arrière, et puis, je gâte la parole, là, je gâte la parole de Dieu. Mais je suis plus sous le téléphone que sous la parole de Dieu. Je sais pas vous, hein. Mais, et comment je vois, dans les réunions ? Je vois dans les réunions, devant Dieu, il disait, l'objet, il disait, il disait, vous avez vu, moi, je regarde et je vois des messages, t'es où ? Parce qu'il n'a pas vu les frères, il cherche les chrétiens. Et dans la réunion, des fois, on passe à côté, pourquoi ? Parce qu'on est obligé de regarder sur le téléphone. Et puis, vous pouvez faire ce que vous voulez. Dès que le téléphone va commencer à vibrer dans l'approche, il va faire un petit bris, là, vous allez le prendre, vous allez le guetter. C'est instinctif. Là, ce matin, soyons, un instinctif, soyons tranquilles, fermons nos yeux, dit, Seigneur, c'est le sourire par le bon cœur. Et puis, si il y a quelque chose qui m'interpelle, je peux vous aller le guetter, dire, oui, Seigneur, c'est pour moi que je vais être béni. C'est ce qu'on recherche, ce matin. Je vous le dis franc, je suis un pasteur, je suis avec mes frères, je suis un missionnaire, ça m'a jamais arrivé, jusqu'à maintenant. Je ne savais pas quoi prêcher. J'ai toujours, je m'enlossais mieux, une petite pensée. Et puis, je me levais à la nuit, j'étais à la genou, je dis, Seigneur, rien, rien. Et puis, en la théologie, je suis revenu à rien, puis j'ai ouvert ma Bible. Et quand j'ai ouvert ma Bible, j'ai tombé sous des notes que j'avais notées. Et j'ai tombé sous des notes que j'avais notées, j'ai tombé sous le temple. Et puis, je dis, Seigneur, je vais parler du temple. Et puis, je vais parler d'Adam. Est-ce que vous voulez ce matin que je vous parle du temple du Saint-Esprit ? Amen. Est-ce que vous voulez que je vous parle du temple de Jérusalem avec les expulsions qui étaient à l'intérieur, mais ce qu'on a nous dans nos cœurs ce matin ? Parce que le plus important, c'est ce qu'on a besoin dans nos cœurs ce matin. Je ne sais pas vous ce que vous êtes venus chercher, mais moi, je vous ai mis une grâce particulière. On va partir dans 2-3 jours, là. On part jeudi matin de bonheur à 5h du matin. Moi, le roger, on part. Vous avez fait l'offre de missionnaire. Merci, Seigneur, que Dieu vous bénisse. Puis heureusement qu'il y a des églises et puis il y a la blague et puis il y a des frères qui donnent leur offrande. Il y a des sœurs. Mais il y a souvent des sœurs qui vont voir nous. J'ai une dîme. Et les gens l'ont perdu. Et pourtant, la Bible l'enseigne. Les gens l'ont perdu. Ils disaient, moi, je dis ça, mon frère, il me rends moi hier. Il dit, mon fils, demain, je ne serai pas au cuir. Mais il dit, je t'ai fait une petite dîme, il y a... Il dit, tous les 3, moi, je mets une petite dîme, je t'ai donné. Et là, chaque coup, il me donne quelque chose. Mais je dis, mon père a gardé, je n'ai pas besoin. Mais non, c'est la dîme, c'est la dîme du Seigneur. Mais je t'ai donné pour lui de Paul-Arménie. Je te l'ai donné. Et c'est un serviteur de Dieu. Je fais une dîme de question. J'ai toujours fait ma dîme, moi. Je la faisais et à chaque fois, je la faisais. Et des fois, je ne travaillais pas, je parlais des secondes d'or. Et puis, je dis, Seigneur, il faut que je change, il faut que je change. Et puis, un jour, on a dans la réunion, mon cœur a été touché. Alors, je dis, je ne peux rien faire, Seigneur. Et puis, on a une grande église, nous, c'est une lumière. Alors, j'ai pris un petit rime qui tous les mois est par quelque chose de manquant. Comme ça, je ne le vois pas, non ? Et c'est ma dîme. Je le donne à Dieu. C'est ce qui appartient à Dieu, ça. Mais ça, c'est tous les chrétiens qui sont concernés. C'est pas que moi. Vous êtes concernés, il y a Seigneur qui lui dit, ben oui, vous êtes concernés pour la dîme. Parce que Dieu dit, vous me trompez dans vos offrandes, Seigneur, non ? Non. Le Seigneur, il ne demande pas ce qu'on a, non ? Il ne demande pas ton ordre, ton argent, non ? Quelque chose pour lui. Ça ne sera pas. C'est pour l'église. Vous avez vu Roger, sans l'inquiétude, il parlait avec moi tout de suite en parler et il disait, l'inquiétude de Roger, c'est l'église. C'est ce qui passe avant toute chose. Il est mieux. Il commence, c'est pas fini, merci Seigneur. Mais pour l'instant, il n'est pas fini. Alors, l'inquiétude, elle est là. Mais l'inquiétude dans le coeur d'ombre là-bas. Mais une bonne parole, le relève. Qu'on voit des frères qui donnent pour l'œuf, qu'on voit des sœurs qui me donnent. Tiens, j'ai fait une petite team. J'ai commencé là aujourd'hui, c'est le début de l'année, c'est le début de l'année, je te commençais là. Tiens Roger, au mois de septembre, on a fait une team. Vous faites tout le terrain ce qu'on a fait, c'est comme une fortune, oui. Oui, moi je t'emmenais 80 euros, moi je t'emmenais 30 euros. J'ai mis un euro de côté mais ça fait 6 mois. J'ai mis 2 euros de côté, j'ai mis 50 centimes dans nos commissions, c'est pas grand chose, c'est pas grand chose. Mais au bout de 6 mois, ça fait une fortune. Imaginez-vous, vous êtes 300 personnes à 100 euros, c'est le premier. Ça fait une fortune. Vous imaginez ce qu'on pouvait donner sans faire attention. C'est pour le Seigneur qu'on donne. Et le temps du Saint-Esprit, il fait attention. C'est ce que je vais prêcher ce matin. Je regardais le téléphone du Seigneur Kobéta. Seigneur, là je suis pas utile. Et puis je rouvre la parole de Dieu et puis Éric, je vais te tuer mon lit. Viens. Éric, un petit verset ? Un petit verset, je me trompe. Avec mon verset. C'est la parole de Dieu. Voilà, on va être attentifs à la parole de Dieu. Je l'ai aimé la prière tout à l'heure. Disait la parole de Dieu, elle est pure. Elle est belle. Écoutez-la. À Gabon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ? Cette demande de Salomon pue au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements comme la fée d'avis de ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voit là le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et il fit un festin à tous ses serviteurs. Amen. Ouah, à Dieu. Vous avez écouté la note ? Si tu fais tout, tout, tout mon de mes ordonnances, si tu fais la parole de Dieu, comment elle va te prêcher ? Si tu la vis, comment elle va te vivre la parole de Dieu ? Je te bénirai. Et puis, Salomon est là et puis il dit, tu vas faire, je vais faire une maison que mon père habite où ici ? Il y a tout à Jérusalem. Tu vas la bâtir et il a bâti le temple. Et puis, je voudrais vous parler du temple ce matin. Je voudrais vous dire le temple qui est le temple de Jérusalem de l'époque et le temple du Saint-Esprit que Jésus va venir après prononcer qui est dans mon cœur. Et c'est ce qu'on a besoin ce matin. Mais je voudrais que vous fermez tous les yeux ce matin. Thierry, vous, hein, toi et ton beau-frère prier pour moi. Toi, et ton beau-frère prier pour moi tous les deux. Seigneur, je vous loue ton nom au rendez-vous. pour cette parole qui va t'avoir, qui va t'être apporter, Barone d'Evail. Mets-le dans la bouche de ton serviteur, Seigneur Jésus. Bénis-le, Barone d'Evail. Que chaque cœur, Barone d'Evail, puisse être comblé de ta parole. Parce que chaque cœur qui s'est réuni aujourd'hui a besoin de recevoir, Seigneur. Seigneur Jésus, je loue ton nom. Je te dis merci pour cette bonne matinée. Merci, Seigneur Jésus, pour ces cœurs qui vont être touchés. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, je sais que tu es présent ce matin parmi nous. Merci pour ta présence et ton amour si grand, Seigneur. Bénis ton serviteur, Seigneur, qui va nous apporter le conseil de ta parole ce matin. Tu connais le besoin de chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Bénis-nous, Seigneur Jésus. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, Seigneur. A toi toute la gloire, et vous. Amen. Gloire à Dieu. J'ai marqué Dieu averti Salomon. Et puis en avertissant Salomon, Dieu avertissant Peuple. David dit qu'il y avait 480 ans qui étaient passés. Et puis, comment ça fait le temps ? Et Dieu m'a donné des offres, il m'a expliqué comment il a fait à Noël pour l'Arche. Il fait dire, voilà, tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça, les dimensions, je ne vais pas vous les dire, mais c'était des dimensions merveilleuses. Et tu vas faire ce temps. Il y aura, il y aura des portiles, devant le temple, à l'entrée, là, comme on va rentrer, là, il y aura une cube. Il y aura une cube, et puis là, on fera des sacrifices de l'Auguste, d'exception de grâce. Et puis, il y aura, il y aura à l'entrée, il y aura des piliers partout, mais devant, il y aura deux piliers en particulier. Et ces deux piliers, là, il y en a un qui s'appellera à droite, Jacques, mais l'autre à côté, Boach. Et ces piliers, ils leur donnent un nom. Pourtant, il n'y a pas de piliers dans le temple. Mais là, il y a un nom spécial pour les deux piliers à l'entrée. Et puis, Dieu a mis un nom dans ton cœur. Il t'a appelé enfant de Dieu. Et puis, souvent, des fois, on vient à la union, mais des fois, on est faible. Des fois, on vient à la union, et puis on passe à côté de la bénédiction. Et puis, on écoute le prier, il est béni, on dit, Amen à la prière. Mais le cœur, il est triste. Et je regarde le pilier, droite, là, et j'ai marqué. Et voilà ce que j'ai marqué. La vie me dit que le pilier est droite, là. Voilà ce qu'il veut dire. La colonne à droite a s'appelé Jacquem. Et Jacquem veut dire ça. Il rétablira. Puis, il faut dire, il va rétablir ton cœur. Tu étais tenu ici, tu étais fatigué. Peut-être que tu as passé un mauvais moment. Il y a quand même un jour qui n'a pas été béni. Et puis, il a fait petit qu'il fait le top, là. Alors, il a un témoignage devant. Parce que, c'est le témoignage. Le pilier, c'est le témoignage, il est devant, là. Il est beau. Comme on arrive dans la salle, là, en gâteau de loin, on va là. Mais comme on rentre à l'intérieur, quelle beauté. On voit le chandelier, là, il est allumé, quelle beauté. On voit les fleurs, ils sont belles. C'est beau. Mais pourtant, c'est factice. Si je prends la fleur, imaginez-vous, tu sais ça, elle n'a aucune sante, elle n'a aucun parfum, elle n'égage rien. Elle n'est que belle à l'extérieur. Mais il dit comme ça, lui, il va rétablir. Ce matin, il veut rétablir ta vie. Il veut baigner ton cœur, ce matin. Et puis, en regardant, là, il regarde à gauche. Et puis, on regarde à gauche, là, il y a un autre pilier. Il est bizarre, ça, non ? Mais il dit comme ça, son nom veut dire, oh, H, il veut dire, moi, lui, il y a la force. Puis ce matin, des fois, tu viens là, tu dis, Seigneur, je suis faible. Seigneur, je n'ai plus de force. Mais voilà ce qu'il dit la parole. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? Et puis, le temple du Saint-Esprit, il demande quoi ? Dites-moi, les chrétiens, les chrétiens, ils demandent quoi, le temple du Saint-Esprit ? Qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils demandent la prière. Parce que comment on est en communion avec Jésus ? Comment on est en communion avec Jésus ? Il y a une chose qui va se faire. C'est qu'on peut se passer deux minutes, dix minutes, une heure, on va pas être bénis. Et puis, on sort, on est un peu triste. Et puis, d'un coup, on regarde la rouillette, on rentre chez nous, on rentre dans notre camion, on rentre autour, on roule, on rentre avec une petite quantique. C'est pas grand chose un petite quantique. Vous l'avez vu, vous l'avez vu, c'est l'esprit, il est là, beaucoup sur le visage, on se sent bien, on est bénis. Et puis, on se sent bien, on n'en a plus envie de qui, qu'est-ce qu'on dit ? Parce qu'on est là, on est à la présence de Dieu. C'est ce que l'a dit de cet esprit. Si tu es fait, il va t'établir. Il dit ce matin, il va donner des forces. Pas pour que tu as un chrétien. Alors oui, je veux avoir de l'apparence. Comment je veux l'apparence ? Mais comme le temple, comme cette belle église. Parce que je suis appelé le temple du cet esprit, comment je marche chez moi, je suis famille, comment je marche près de ma campagne, comment je marche près de mes enfants, comment je marche près de mon mari. Pas au revoir le témoignage, qu'est-ce qu'il a, lui-là, là ? Il est avec l'enfant. Non, le témoignage, c'est un chrétien, ça. Ça, c'est une chrétienne. Vous savez, je suis un garçon, je me laisse guider ce matin. J'ai marqué quelques mots, c'est tout, je me laisse guider. Mais je suis un garçon, je suis un garçon, moi, j'ai toute ma vie. J'ai braconné. Je suis un garçon, j'aime la nature, j'ai été de la nature. Je m'en vais, imaginez-vous, au dernier, je chasse un carabal. C'est ma vie. Je tirais toute ma vie où je suis tiré à tous les affaires. Je chasse un carabal, des fois. Et puis, je suis de ma vie, j'ai toute ma vie, donc c'est pas dur pour moi. Je t'aille des copains des fois tirés, il dit, comment tu fais ? J'ai regardé, je fais ça, et je tirais. Mais ils comprenaient pas eux. Jusqu'à ce que j'étais habitué comme ça, moi. Et toute ma vie, j'ai chassé et j'ai pêché. Et puis, le Seigneur m'a appelé à le servir des années et puis je voulais pas le servir. Parce que moi, je vous dis franchement, j'aimais plus la chasse que le Seigneur. Quand il est l'époque de la chasse, là, je m'en crois pas, il y en a de vous le dire. Je prends des affaires, je partais avec mes copains trois mois, trois mois de chasse. Mais c'était trois mois de chasse. C'était pas mettant la chasse, non, c'était les repas à la chasse, les repas à la chasse, les repas à la chasse. Et puis Dieu, il était de côté. Et puis un jour, j'ai t'appelé, j'ai t'appelé, et il a bien s'invité à voir moi. C'était puis eux, on a été fait à l'avenir, puis le Seigneur a appelé, il a dit, non, il se met, c'est pas lui. Le Seigneur a dit, c'est toi. Je lui dis, je vais te faire une promesse tout de suite. On est dans la réunion. Je lui dis, voilà, alors comment est-ce que je vais te faire ? Je lui dis, l'année prochaine, je suis un homme de ne pas venir ici avec mes copains. Si ma crampure ne vient pas là, je servirai le Seigneur. Imaginez-vous, je n'étais pas un pécheur, je n'étais pas un volu, mais c'était ma petite passion à moi, c'était à moi. Vous savez, je me suis retrouvé en prison. J'ai mis du ordre de maille, non ? Je suis en prison. Je lui dis, le gardien me dit, comme si j'étais, je comprends pas, le musrime, 36 mois, je n'aurais rien fait du tout. Même pas reconnu, il n'avait du tout. Le gardien me dit, c'était un petit noir, mec, je faisais des 100 kilos, j'étais comme ça. Le gardien me dit, monsieur, il n'a rien à voir, non ? Mais c'est un gouton en prison. J'ai fait 4 mois fermes. C'est dans 4 mois, enfin, le dédicage, comme on n'est pas habitué. Moi, la nature, c'est toute ma vie. Mais comme je suis sorti, j'avais un chien, parce que j'avais tout, j'étais un chasseur. On m'emmenait à l'époque 5 millions. Je n'avais pas de soucis, mon avis, je ne m'en ai pas. Je n'ai pas de soucis, mon avis, elle est là. 5 millions. Dans le quartier, je n'étais pas en train de manger pas farme, je suis allé mon chien, je n'ai pas acheté 1 million, je suis allé 1 million, non, je suis allé 2 millions, non, c'est énorme, mais vous voyez ce que je vous dis là ? Ah non, je ne suis pas mon chien, non ? Je suis sorti de prison, j'ai tellement rompu, du sain des cheluses, comme chien. Je lui ai montré un truc, je lui ai dit, tiens, et puis là, je n'ai pas fait ça, j'ai changé mon processien, je suis parti avec des étrangers, je suis parti avec des étrangers, et puis comment je suis parti avec des étrangers, le temps que tout cet esprit, il s'est allumé. Dieu a béni ma maison, Dieu a béni mon foyer, et puis comme il a, après, je ne pouvais plus lutter, je lui ai dit, mais quand je vais te servir, je vous dis, je le sais, je m'occupais de ses affaires, il s'occupait des miennes, on l'a étendu, cet esprit, il s'est rempli, on n'est pas toujours, ça va, à la hauteur, parce qu'il y a des fois, comme on est ici, tout l'Espagne, il y a des sœurs qui viennent ici, vous ne le voyez pas, mais il est nettoyant, il faut du nettoyage, s'il n'y avait pas de nettoyage, le temps du Saint-Esprit, l'Église, là, serait sale, comme dans quatre salles, et nous, mais ce n'est pas une fois par semaine, non, c'est chaque matin, c'est chaque après-midi, et c'est chaque soir, on est promis du Saint-Esprit, comme on dit, « Seigneur, je te demande pardon, parce que je ne suis pas à la hauteur, mais on écoute des prières, et on n'écoute plus pardon, Seigneur, là, je vous dis pour Dieu, moi, je prie toujours, je prie toujours pardon, Seigneur, dès que je prie, je te demande pardon, Seigneur, je suis tellement faible, et il est tellement fort, il m'a tellement donné, il m'a tellement donné du bon dans mon cœur, mais j'ai que ça à faire, alors je dis « Seigneur, je te demande pardon, je ne suis pas à la hauteur, mais si tu as vu qu'il y a toujours dans mon cœur, que je peux le partager au frère, alors oui, donne-le, et Dieu est venu, j'ai dit ça l'autre jour, on est en Arménie, et puis il y avait le confinement, c'était compliqué, et puis le président de la République, le président de la République, c'est votre copain, on le connait bien, on l'a prié plein de fois pour lui, et puis, on a eu des papiers, le gardien qu'on travaillait avec lui, René Light, c'est lui qui travaillait, c'est le, comment il s'appelle, le chancelier du président, lui c'est le pasteur d'Abeille, il nous occupe avec nous, on travaille ensemble, et il dit « Je vous ai fait des lettres, je vous ai fait des lettres, un moyen pour copain, je vous ai fait des lettres, vous pourrez rentrer dans l'Arménie, il y a eu le Covid, alors on a eu des lettres du président, des lettres d'ambassade, et puis, on l'avait peur, et puis on l'arrivait dans l'aéroport, il y avait eu dans l'aéroport, à Choc-de-Gaulle, tu ne peux pas passer, il faut des heures, là on l'arrivait, il n'y avait personne dedans, on l'a passé comme si il n'y avait personne, on l'a passé sur les papiers, regarde qui il était, puis on l'a passé de l'autre côté, puis on l'a passé de l'autre côté, puis on l'arrivait, et puis comme on l'arrivait, il y avait des besoins, ça faisait un an, comme elle a eu une petite église, la part qui n'était pas payée, et comment on l'a retrouvé à l'aéroport de l'église, là vous avez vu des grands, la poussière partout, on n'a pas des grandes choses, on a des petites chaises, on a des petits bancs, mais c'était tout sale, plein de poussière, et puis on a été voir le timon, et puis une petite fille, une bus, on a été voir elle, je dis, Arida, il faut que tu nous aides, on a dit oui, avec sa mère, on a commencé à étranger, on l'a fait dans la petite salle, puis moi je regardais dans la petite salle, c'est dans la salle, et puis je voyais ça, je dis, Seigneur, la poussière qui est dedans, un an, un an, quand elle n'est pas venue, il y a combien de temps que tu n'as pas parlé au Seigneur, tu es peut-être clair ce matin, mais il y a combien de temps réellement que tu n'as pas interrompu du Saint-Esprit, combien de temps que tu vis une petite vie chrétienne, mais vous savez comment, en l'automne, il y en a qui ne font même pas attention, dans la réunion, tu es chrétien, oui je veux chrétien, comment tu vas la réunion où ? Ben, je vais le mardi à la salle, et puis je vais le vendredi, et puis je vais le dimanche, et puis je mets un chrétien religieux, comment moi l'aime-tu ? Tu es chrétien, oui je suis chrétien, oui mais comment, comment tu es chrétien, comment tu es chrétien, dis-moi, réfléchis ce que je te dis dans ton cœur, je te parle à toi, et puis je me parle à moi, comment tu es chrétien, je sais comment tu es chrétien, les trois réunions par semaine, c'est ça un chrétien, écoute ce que je dis, t'es comment chrétien, t'es une chrétienne comment, ben c'est là, les trois jours de réunion par semaine, c'est ça une chrétienne, c'est ça un chrétien, dites-moi moi les copains, c'est ça les copains chrétiens, trois jours de réunion par semaine, c'est un chrétien ça non, un chrétien c'est 24 heures sur 24, cinq jours sur cinq, c'est pas dans l'église un chrétien, je m'excuse, les huit petits compétences sont 33, ils sont 33, il est bon, on court les faibles, on demeure ensemble, on le connaisse, mais c'est ce qu'on a besoin, ben oui il faut venir, mais il y a des moments de mise à part, il y a des moments de prière, il y a des moments où on va aller visiter les fleurs, l'autre il n'a pas venu nous voir, là mais toi tu vas loin, il n'a pas marre de nous là, oui toi tu vas marre, parce que c'est, 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 c'est ce qui se passe dans les gens, vous avez vu, vous prenez une personne riche, une personne qui a des biens, en vérité c'est vrai, vous voulez une personne qui est bien là, il y a plein de monde, ils vont aller toujours voir eux aussi, ils vont voir pour aller voir eux aussi, et l'autre à côté, il n'y a rien de tout, ils n'en ont pas, il n'y a pas de problème dans les chrétiens là, ils sont des réglés, je vous dis, ton Dieu c'est vrai, ils sont des réglés, c'est comme ça, ils tournent en revue, ils ne savent pas, c'est pas comme ça la vie chrétienne, la vie chrétienne, elle me dit que tu vas voir oui, c'est vrai, merci Seigneur, allez voir les chrétiens, mais on va voir le pauvre mec, et puis pas celui-là qui est normal, il va voir le glaucile, on va voir tout le monde, on va pas juste les marins, parce que le temps dit cet esprit là, oui c'est bon, oui je suis le laissime, c'est vrai, il est appris, pas de problème, il est de la force, pas de problème, mais il faut quelque chose d'autre, qu'est-ce qu'il faut chez ici ? Alors il y avait cinq ustensiles dans le temple, il y avait sept choses en particulier, vous voulez pas voir dans le cœur ce qui se passe, parce que il faut aller voir dans le temple, et puis voilà, avant tout le temps je lui ai parlé Salomon était comme ça il avait son coeur comme ça lui dit Seigneur comme ça t'as donné toi mon père t'as fait ça une seigneurille comme ça parce que tu m'as pas demandé parce que tu m'as pas demandé la mort de tes ennemis allez va les rêves pour lui là là parce que t'as pas parlé sur ton frère parce que t'as pas parlé sur ta soeur tu te bénis je te donnerai même plus encore je te donnerai des richesses que même des rois avec eux écoutez ce qu'il dit qu'il y a eu avant toi et qu'il y aura après toi il n'y aura jamais pu l'élimination qu'il n'y aura jamais pu c'est vrai si tu peux donner ça et puis avec ça on peut se tremper ben oui on peut se tremper comment j'ai dit le roi Salomon oui je lui ai un café tout là oui il y avait tout en arme oui je lui ai un café le temps oui qu'est-ce qu'il a mis dans le temps alors je vais te dire ce qu'il a mis dans le temps je vais vous dire ce qu'il a mis dans le temps et je vais vous dire ce qu'il a mis dans le temps gloire à Dieu Amen j'ai marqué ce matin là il fallait qu'il rentre dans le temps et le mec qui tueuse debout il a mis une cuve d'airain il est rentré dans le temps il est fini c'est une merveille ils ont commencé à faire des sacrifices il a dit ils l'ont braille et ils ont rentré là et puis ils ont commencé à coller une cuve d'airain et puis ils l'ont posé là vous savez la cuve d'airain en représentant la pureté et puis le roi Salomon à ce moment là il était pur dans son coeur il était il était adroit il était intelligent il recherchait pas les choses du monde parce que à un temps il va dire vanité de vanité tout est vanité pour celui du monde parce qu'il avait tout tout le tour sur lui mais il était adroit et dans son coeur il était pur et dans ton coeur ce matin tu es comment ? est-ce que tu l'as là ? Seigneur est-ce que tu as cette cuve d'airain dans ton coeur là ? moi on peut me tromper ça ne dérange pas mais ici là auprès de toi mon frère auprès de toi ma soeur auprès de toi ma soeur là auprès de toi là auprès de toi tu es ici oui il y a cet esprit tu es tonne du cet esprit tu es ici et puis il est là à côté de toi il y a Jésus qui s'est déplacé la vie du ciel du noir c'est pas qu'elle se déplace de toi et puis la prière tu vas le faire quoi il y a des anges qui vont l'en prendre ils vont les enlever dans tes vases dans tes vases ils vont la poser dans mon dieu là et puis là ce qu'il dit avec la vôme mère il dit comme ça il dit qui es-tu pour constater avec Dieu parce qu'il y a des personnes qui le constatent et les personnes qui croient qui sont toujours au-dessus des autres il dit qui es-tu pour constater avec Dieu ne sais-tu pas que le mec du vase le mec de l'argile il peut faire avec un masque un vase d'honneur c'est quoi là ? c'est que le potier il peut prendre la masque des fois elle est pas trop droite des fois à l'intérieur vous savez ce qu'il y a ? il y a des scories vous savez c'est quoi un scorie ? un scorie c'est un petit bout de métal de rien du tout mais quand on le met dans la terre et puis si on fait pas ce qu'il faut faire il devient une tache de rouille il devient un cron dans le pot et puis après on perd l'huile et après le gros chien d'esprit là ah ben on est plus débordés oui pourquoi ? parce que t'as laissé des scories on t'a dit alors ce matin il dit au divin potier viens viens mets-moi sous le tour Seigneur tu te poses sous le tour là et puis là ce qu'il faut qu'il fait Jésus ce matin il faut qu'il met les mains dans l'eau ce que je vous dis c'est vrai ce que je vous dis c'est vrai c'est comme ça que tu veux être potier puis Jésus il faut qu'il fait ça ce matin avec toi il faut qu'il prend la masse qu'il la met dans l'eau qu'il la pose sous le tour là et qu'il met ses mains dans l'eau il faut qu'il sorte ses mains puis qu'il frotte et là il va commencer à enlever ce qui est gros les pierres tout ce qui n'est pas bon mais le scorie il y a quelque chose à faire il n'y a que le potier qui sait le faire le scorie il n'y a qu'un potier qui sait enlever le scorie un potier il faut qu'il a des ongles s'il n'a pas d'ongles il ne peut pas être potier et puis avec ses ongles comme le tour va tourner là il va mettre ses ongles comme ça et puis comme un animal il va se poser sur un angle ça fait comme un aimant les autres vont suivre et lui va faire ça et comme il va faire ça ça lui fait mal des petits bouts de métal il va lui faire mal dans l'intérieur des ongles peut-être tu as fait mal au Seigneur le Seigneur il veut travailler ton coeur ce matin il veut dire t'es mon enfant t'es mon fils t'es ma fille et puis ce matin je veux bénir ton coeur laisse-moi le travailler laisse-moi le travailler comme ça comment tu seras rempli comment je vais être huile du Saint-Esprit tu vas déborder tu seras un vase rempli un vase d'honneur tu veux être ça ce matin mes frères amen vous voulez pas être des vases d'honneur vous ben moi je veux être un vase d'honneur dans la maison du Seigneur puis il y a la cuve elle est si belle elle est si pure alors il y a quelque chose d'autre il y a l'autel des parfums vous savez l'hôtel des parfums là j'ai marqué ça moi la pureté et toi t'es comment et là il y a l'hôtel des parfums c'est dur c'est quoi une cuve d'honneur l'hôtel des parfums c'est quoi là c'est que j'ai marqué l'hôtel des parfums c'est quoi qui c'est qui pourrait me dire quelque chose sur lequel des parfums qu'est-ce qu'elle représente est-ce qu'il y a un frère qui pourrait me dire qu'est-ce qu'elle représente dans lequel des parfums la cuve dit une bonne odeur un parfum agréable et c'est quoi une bonne odeur on dit on m'en a l'eau c'est chumac ça sent bon c'est bon mais il y a un groupe comme quelqu'un fait manger aux arrivées c'est une bonne odeur vous êtes capables de reconnaître le manger comment on fait un un civique comment on dit une dent et que la femme a fait du cul à la balle elle est loin de chez toi et puis qu'elle ouvre elle a couvert on peut passer à 10 mètres 20 mètres on fait ça ça s'envoie quelqu'un qui fait ça on le sait on connait les odeurs et bien le Seigneur ce matin il va écouter ta prière ça sera la plus belle des odeurs parce qu'à via un scénarine comme le vase il est plein rempli et qu'il est pur ta prière va aller dedans la pilule il va la prendre ce matin et puis il va l'emmener devant Dieu il va la poser là c'est au trône de la grâce qu'il la pose et puis il va la poser là ta prière quoi Dieu va l'exaucer vous savez ce qu'il dit je me suis souvenu Daniel en l'année 10 ça faisait 21 jours qu'il priait qu'il jeûnait il va envoyer un ange il va dire sa lance il va dire Daniel l'éternel c'est souvenu de ta prière et des aumones ça a monté jusqu'à lui et il veut te bénir ce matin Seigneur il y a une bénédiction pour toi ce matin ça fait 21 jours Daniel 21 jours lui il a jeûné 21 jours il a prié je n'ai jamais fait moi même pas 2 jours je n'aime pas que je gêne une journée je gêne comme tout le monde c'est même pas gênant c'est vrai on fait on vient le matin allez jusqu'à 5 heures tu ne vois pas ce qu'on a fait oh là là quel travail qu'on a fait oui on l'a fait pour le Seigneur on l'a donné de notre temps le Seigneur prend quand ? la Bible dit qu'il est temps les circonstances il s'en fout une heure pour le Seigneur c'est rien du tout c'est même pas mais toi une heure ça te coûte et lui il est content quand le lundi on vient ici puis qu'elle gêne les prières il est content les frères et sœurs qui viennent ce qu'ils ont besoin est-ce que tu as besoin de quoi ce matin ? est-ce que tu as besoin qu'il prend ton vase brisé là qu'il n'est pas réparable et qu'il n'est plus l'amertume qu'il met ses mains d'amour ces gens-là qu'il n'est plus l'escorri et puis qu'il laisse cet esprit déborder qu'il te donne la joie d'autrefois ce que tu as perdu ton premier amour il est où ? la Bible dit comme ça quand il parle aux églises dans l'Apocalypse d'eux il dit il dit va et retrouve-la va ou tu as abandonné et va ou tu l'as perdu dans les églises il dit comme ça une il dit tu l'as abandonné il dit que tu l'as perdu si tu l'as abandonné dans mon dispo il dit que tu l'as redonne si tu l'as perdu cherche-la ce matin dans la pureté Seigneur c'est la prière que j'ai besoin je vais être rempli du Saint-Esprit or adieu alléluia il y a un troisième chandelier c'est le chandelier d'or il était là dans la maison de l'éternel et il était en congur ce matin c'est ça le chandelier mais est-ce qu'il est toujours allumé j'en ai dit il y a sept branches dans le temps qu'elle avait six sept branches ça c'est Israël il y a une qui il y a une qui elle est plus lente que les autres elle s'allume mais à la fin elle est toujours là il y a des chrétiens qui sont toujours un peu faibles derrière mais ils sont toujours allés à revenir c'est ce que le Seigneur veut je ne suis pas chère ce matin je ne veux pas dire que ça Madame Seigneur je suis sain je ne veux pas dire d'éthologie là je ne parle pas des étoiles je m'en fous je ne suis pas un grand pasteur non je veux un monde de Dieu pour toi ce matin il ne veut pas que vous parliez d'ici mais ah là là quelle belle reunion que c'était ben ça ne vaut rien tu n'as rien compris mais si c'est une bonne reunion ce matin Seigneur parce que je suis le don du Saint-Esprit et puis j'ai compris il faut que tu aies vite dans mon coeur alors tu auras tout compris et puis voilà ce que j'ai marqué moi le chant de l'huile d'or il représente quoi ? il représente le Saint-Esprit parce qu'un chrétien sans le Saint-Esprit il ne peut pas vivre il faut la pureté il faut la prière et il faut Saint-Esprit parce que comme on est pur on ne peut pas mettre de parole à Jésus puis même comme on n'est pas pur des fois comme je dis tout à l'heure même qu'il faut nettoyer même que le vase n'est pas terrible je demande à Jésus pour la prière viens m'attirer madame mon Seigneur dans mon coeur viens, 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 viens faire j'y arrive pas je suis à Morien il n'y en a pas de Morien dans les voulants moi le premier je suis bien j'arrive pas à faire ce qu'il veut le Seigneur pourtant j'essaye j'ai toujours essayé le jour où j'ai essayé j'ai dit bien Jésus je dis Seigneur je serai avec mon foyer je dis mon Dieu je parle à Kinshara vous ne pouvez même pas l'idée vous savez je dis tout de suite là ma femme je m'en vais je viens m'appeler des femmes elle ne dit pas combien de gens qui part quinze jours, un mois, dix jours, vingt jours elle ne dit rien je prends la valise je m'en vais aller avec moi c'est ma compagne je reviens là c'était beau le voyage oui comprenez ce que je veux dire aller avec moi et puis comme je prends toujours tout seul parce que c'est compliqué j'ai des copains mais je prends toujours avec mes copains je me souviens avec elle alors je dis fais les valises ensemble aller avec moi est-ce qu'elle participe à la bénédiction le chrétien il n'est pas tout seul comment pas nous à l'étranger on est jamais tout seul un homme tout seul de toute façon il se casse la gueule même Jésus va le dire il dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme mais bénisse à l'homme qui se confie à l'éternel pourquoi il y a les deux par deux il n'est pas tout seul tout seul tu n'iras pas beaucoup loin j'ai dit donc tu vas commencer ton ministère tu vas aller aux études mais si tu n'as pas de copains tu n'iras pas loin c'est vrai les anciens c'est mon frère on n'arrive pas on n'arrive pas parce que comme on est tout seul on est malheureux parce que comme on a besoin de notre foyer comme tu as eu besoin tu te rappelles tu as eu besoin de notre foyer tu demandais la prière tu demandais à qui à tes copains priez avec moi les copains priez pour ça priez pour ça pourquoi parce qu'on a besoin comme je suis explosé comment j'ai dit comme à tous les frères je dis vous savez il y a mon petit c'est compliqué pour moi priez oui parce que je veux j'ai besoin de la prière de mes frères et soeurs j'ai besoin parce que c'est ensemble que ça marche si on est ensemble ça marche comme on est ensemble tout marche un jour il va parler la main il va dire comme ça le pouce j'ai toujours dit putain je vais étudier la première année j'ai fait des études la première médication que j'ai fait j'ai parlé de la main il va parler de pouce il va dire c'est moi le plus fort les copains c'est moi le plus fort j'ai rien comme ça c'est moi le plus fort il va dire oui c'est vrai c'est moi le plus fort pas de problème mais dis ça en moi tu peux rien parce que moi je suis la direction et puis tu fais ça pour diriger on va aller là-bas l'autre va les laisser parler il va dire oui c'est vrai les copains toi t'es plus fort toi t'es la direction mais dis ça en moi on peut rien parce que moi je suis la vision je suis plus grand que vous je suis plus haut que vous moi je crois à tout je connais mieux que toi je connais mieux que Roger je connais mieux que les copains là l'autre va le regarder parler il va dire c'est vrai que tu connais mieux mais il y a une chose entre toi et moi moi je suis pas plus grand que toi mais moi je suis l'amour comme on se marie on met l'ano à l'ano à mon doigt je suis l'amour moi il est tout petit il n'a rien à dire il est là tout simple puis il les regarde il les dégage de parler c'est vrai Seigneur l'autre elle m'a comme été moindre c'est vraiment pas la peine elle m'a appris j'ose même pas prier parce que je veux la prière qu'elle a Seigneur il s'en fout il veut que tu pries il ne dis pas comment je prie Seigneur je suis toujours le premier oui il faut être le premier dans la prière il faut être mal que tu te dis pas être tout petit fort mais il faut être le premier dans la prière pas que je vous souhaite les frères et sœurs non je dis merci Seigneur pour les prières des frères merci Seigneur pour les prières des sœurs parce que je suis rempli du Saint-Esprit parce que je suis un chandelier parce que je prie alléluia quatrième c'est ce qu'il va y avoir ce matin c'est ce qu'on va faire ce matin il y avait une table il y avait une table ici là et puis il y avait des bains à l'intérieur elle était dans la maison de Dieu et le pain était toute l'année le pain c'est la parole de Dieu c'est la Bible et c'est ce qu'il nous faut ce matin on les réunit le dimanche matin pourquoi ? pour prendre le pain et le vin symbole de la communion ne pas oublier qu'il est mort mais qu'il est ressuscité prendre le pain et le vin en mémoire de moi toutes les fois que vous vous réunissez car toutes les fois c'est ce qu'on va écouter ce matin vous êtes ensemble là vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne vous chercher vous me cherchez à vous dire oui Seigneur je veux être prêt je veux être toi bientôt comment je regarde autour de moi il n'y a plus rien qui va n'est que vous venez ça tombe on ne fait pas attention nous les petits chitants le monde il coule on ne fait pas attention nous imaginez-vous le dollar et puis le chien taureau vous ne savez pas ça ça n'est rien du tout pour vous le monde qui est riche comme c'était ça la banque là ils ont perdu des milliards et des milliards parce qu'ils étaient haut leur soupe ils ont descendu mais ça ça fait dans tout le monde entier une inflation vous savez que tout le monde tombe et ils cherchent de l'argent qu'est-ce qui se passe ? ça peut-être se réchauffe comment ça ? regardez au long mois de janvier ici on est habitué c'est bon mais à l'heure ils sont chauds aussi depuis que le monde aimant qu'ils connaissent les badgers c'est l'année la plus chaude vous savez ça ? seigneur nous en Amérique il y a fait moins 50 il y a eu une tempête de tout le monde oui la Bible dit qu'on ne reconnaissait plus les temps des 16 ans elle dit l'année où elle a dit on ne connaissera plus les temps des 16 ans dit deux dans les chants un sera pris et un sera laissé oh seigneur on travaille nous deux dans la nuit comment ça ? ben oui en Amérique il fait nuit comme il est 6h ici là-bas il est 6h du matin donc comme il est midi ici à ben il est minuit il dorme les gens mais là-bas il y a des chrétiens aussi alors le Seigneur il va prendre dans le lit là-bas mais pour en travailler on vient chercher aussi et il vient bientôt il dit préparez-vous pas non ? parce qu'il est toujours soit prépare-toi la rencontre de ton Dieu voilà ce qu'il dit à Mousquette 12 non ? il dit sois prêt il faut être prêt s'il vient qu'on part maintenant on sort en temps de partir alors oui je vais au ciel c'est les rencontres de Dieu c'est une espérance voir à Dieu Amen je vous embête excusez-moi je t'oblige de finir je t'oblige de finir il y a une cinquième alors là elle n'est plus le Dieu Saint elle n'est plus dans le devant le temps elle n'est plus là elle n'est plus là comme chrétien comme chrétienne elle n'est plus Borach et Jacqueline non ? elle n'est plus à l'intérieur du temps comment ça ? non ? elle n'est plus à l'intérieur du temps avec le Saint-Esprit et Caprià non ? elle n'est plus loin comment tout ça ? avec le Saint-Esprit ? non ? elle est un peu plus loin elle est là elle s'appelle l'âge de l'Alliance on va la prendre on va la placer dans le lieu très simple on n'avait pas le droit on n'avait pas le droit de venir on n'avait pas le droit d'approcher puis on la mette derrière et derrière il y a un rideau immense d'une épaisseur extraordinaire et puis là il est caché et derrière là on disait comme ça à l'époque il y avait la chiquina là il y a une notion de Dieu à éviter et puis là lui il connait la parole de Dieu Salomon et pourtant voilà Dieu avertit Salomon et là je vais finir là-dessus il va dire comme ça mais si vous vous détournez de moi si vous allez servir d'autres dieux écoutez bien et vous prosternez devant eux j'exterminerai Israël vous savez que le chiffre de l'homme 666 il apparaît là il a eu dit qu'il recevait 666 tonnes d'or par jour par an excusez-moi il recevait 666 tonnes de talons d'or par an et le chiffre de l'homme apparaît là la première fois dans la Bible dans le livre des rois et on descend plus bas et là la chute du roi Salomon et roi 11 verset 1 là ce qu'il dit le roi Salomon aima beaucoup de femmes écoutez bien étrangères et j'étais obligé de le mettre j'étais obligé de le mettre parce que écoutez bien ce que ça a fait et j'étais là et puis je disais c'est mieux c'est quand même un peu spécial écoutez bien étrangères ils appartenaient à des nations dont l'éternel avait dit aux enfants d'Israël vous n'irez point chercher là-bas Dieu avait mis l'ordre Dieu avait donné un ordre de ne pas aller chercher dehors le temps du Saint-Esprit je m'excuse le chrétien la chrétienne que t'es elle ne cherche pas dehors il dit vous faites partie du monde mais on ne vit plus dedans comment il faut manger ben oui il faut aller chiner il faut travailler surtout vous avez dit que celui qui ne travaille pas ne mérite pas sans pain il faut travailler il faut aller chiner tous les matins je vais chiner moi je suis comme mes copains moi je fais des toitures je vais chiner tous les matins je vais essayer de travailler parce que je sais que si je ne travaille pas qui c'est qui va payer à manger à mes petits qui c'est qui va mettre des descents dans mon auto qui c'est qui va m'acheter une camping qui c'est qui va m'acheter un terrain qui c'est qui va m'acheter une maison je ne sais pas ce que vous avez mais qui c'est qui va m'acheter si votre mari ne travaille pas il faut travailler lui Dieu il va donner tout dans l'abondance tu es tout ce qu'il avait besoin plus que ce qu'il pensait il avait tout donné et la Bible dit ça il avait 700 princesses et 300 concubines 1000 femmes il n'y a pas assez ? je ne comprends pas non de la Bible on a du mal 1000 et de la Bible il vous met un palais mais c'est comme ça il avait 1000 femmes mais écoutez bien ce qu'il y a bien aussi on a trop d'argent des fois oui ça n'a rien non c'est pas bon on n'en a pas assez c'est vrai parce que là David dit comme ça il ne me donne ni richesse ni pauvreté de peur dans la richesse je t'oublie il donne la pauvreté je me détente de toi mais dis-moi il n'est pas nécessaire tu vois il y a du nécessaire ce matin je vais vous dire c'est pas notre grand tu es moins nécessaire vous savez c'est quoi ce matin ça a rempli de cet esprit comme il faut à la fin de la réunion être béni je vais être béni comme j'ai acheté il faut quelque chose que ça me donne puis voilà ce qu'a dit la Bible la Bible dit et ses femmes écoutez bien ce qu'il dit et ses femmes détournées sans coeur comment ça ? le roi seulement là ? lui qui a fait le temple ? pas possible Roger Elie le pasteur de l'église avec vos copains qui a fait ça le Seigneur ? du temple de cet esprit que vous étiez il a fait ça ? à cause de quoi ? je suis à cause de quoi il a fait ça le Seigneur ? regardez quoi ? elle a rangé pour un camping elle a rangé pour ça l'autre a rangé pour ça lui a rangé pour ça il a voulu le faire non ! et lui il a fait ça il s'est écoutez bien ses femmes inclinèrent son coeur vers d'autres dieux comment ? le Seigneur y a parlé aux éveux écoutez ce qu'il a dit t'es le canicot comment ce n'est Eric ? le Seigneur t'as à cause que tu ne vas pas demander je te donnerai l'intelligence mais t'es l'intelligence que jamais personne de ton temps sera et qu'il y aura après donc nous on est quand même pas à sa hauteur Seigneur qu'est-ce qui se passe là ? j'essaye de fichir à ça je comprends pas ce que tu dis Seigneur je comprends pas Eric ça va pas ce que t'as dit là il sera inclinigeant plus que jamais qu'il y aura et pourtant en disant ça là ces femmes inclinèrent son coeur à d'autres dieux il est détournant mais qu'est-ce qu'il y a eu dans le cas des chrétiens ? qu'est-ce qu'il s'est passé ? ça a eu non Salomon qu'est-ce qu'il s'est passé ? je sais pas je sais pas je sais pas ce qu'il s'est passé moi j'ai voulu faire de moi-même j'ai laissé mes copains de côté j'ai été un peu plus loin tout seul j'ai pas arrivé comment t'as pas arrivé ? non j'ai pas arrivé il va adorer parce qu'il dit écoutez bien les femmes inclinèrent son coeur vers d'autres dieux et son coeur ne fut plus écoutez il ne fut point il ne fut plus tout entier à l'éternel il adora les estardés et les abominations des abominiques et des dieux étrangers pourtant c'est un chrétien pourtant il avait tendu cet esprit dans son coeur il avait battu la maison de l'éternel il avait mis la prière la pureté il avait mis cet esprit dans son coeur il avait mis la marche il avait laissé travailler sans coeur au Seigneur et un homme intelligent comme ça oui ? alors toi qui es là ce matin fais attention ta vie chrétienne parce que je vous le dis les jours sont en devant et puis je m'ai prêché c'est pourquoi je prêche mais dans mon coeur ça me disait ça ce matin quand ils me disaient faux je parle du temps mais je dis c'est dur je me trompais j'ai peur je vais m'éprêcher ça moi ça va être qui là ? parce que c'est dur en vrai mais c'est bon ce qu'il faut un tel chrétien il n'est jamais été si pris de nous que maintenant jamais de sa vie il n'est été si pris de nous du temps que que Jean a vu partir au ciel et qu'il attendait qu'il vient qu'il allait dans sa affaire qu'il vendait tout qu'il vient Jésus il n'est pas venu il ne s'est passé plus que 2000 ans mais il revient il vient pour bénir ta maison il vient pour bénir ton coeur il vient pour te chercher est-ce que tu as besoin ce matin ? et il va s'en dormir à l'habitude sans demander pardon à Dieu qu'elle vient de mort qu'elle vient de mort nos chrétiens ils sont comme ça aujourd'hui il y en a qui vivent comme ça on a nos rétrogrades autour de nous on a nos enfants qui se perdent nos familles ils sont rétrogrades il ne faut pas qu'ils meurent comme ça on a le droit de mourir on a le droit de vivre on a le droit de vivre on a le droit de mourir parce qu'il n'y a rien de mort à la faire mais on n'a pas le droit de mourir sans Dieu on n'a pas le droit il faut aller avec lui Amen ? Amen je vais arrêter je suis fini avec ça excusez-moi c'est que dans mon coeur j'étais obligé de prêcher mais je finis avec ça 1 Corinthiens 3 verset 16 ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous et si quelqu'un détruit le temple de Dieu Dieu le détruira car le temple de Dieu est sain Amen 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 ce que vous croyez que le temple de Dieu est sain vous voulez fermer les yeux je voudrais que personne ne regarde je voudrais que mes soeurs m'ont tout le droit je voudrais que mes frères on se met dans la prière le message ne concerne pas tout le monde ce matin mais moi j'ai besoin qu'ils m'essaient d'amour qu'ils aient l'espoir dans mon coeur fréquemment le bord des bases m'envasent des bordes de joie je voudrais être rompé du Saint-Esprit ce matin je voudrais je vais prier le Seigneur mais je voudrais te demander je voudrais te demander une chose ce matin tu voudrais te bénir ce matin le Seigneur moi je suis le temple du Saint-Esprit et des fois mon miroir n'était pas terrible alors je l'ai travaillé ce matin je l'ai fait je le fais souvent c'est là les réunions moi chaque réunion je me lève on le sait bien mais on a besoin de prendre des forces ce matin on a besoin de dire au Seigneur qu'il va nous bénir alors je vais terminer avec ça on a pris le Seigneur c'est vrai que c'était le message on va dire comme ça un peu spécial le temple du Saint-Esprit il dit comme ça ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et si quelqu'un c'est quoi si quelqu'un qui s'est m'a fini c'est vrai que j'ai fini et Dieu m'a donné ça dans mon coeur ce matin alors je le dis comment je l'ai reçu pris le Seigneur il y en a des fois qui a une petite une petite scotte avec un frère ou avec une soeur c'est pas grand chose c'est rien mais on a pu chez elle on se parle plus de toi pas du premier coup parce que le diable il est malin il veut pas venir d'un coup et s'il te fait peur tu vas dire non je te vois le piège mais tout doucement et puis il va dire à toi là-bas il va te faire un ennemi sans faire esprit t'auras pas fait esprit mais t'auras à rouler et il veut pas que t'es béni alors tu dois être béni ce matin je sais pas dans ton coeur ce que t'as peut-être dans la pureté là t'es là et puis il y a peut-être une passion je sais pas moi t'as besoin d'une grâce particulière t'as besoin d'un petit cadeau chez toi je sais pas ce que t'as besoin ce matin lève ta main je prie pour toi oui Seigneur va te bénir oui Seigneur va te bénir oui Seigneur va te bénir oui oui Seigneur va te bénir oui Seigneur va te bénir Amen ce que t'as besoin oui Seigneur va te bénir priez Seigneur regardez pas oui Seigneur va te bénir regardez bien dans votre coeur ce que vous avez besoin on va faire quelque chose avant de se mettre debout mais écoutez bien ce que je vous dis moi Jesse j'ai besoin dans mon coeur que Dieu me mette à sa geste alors je suis debout j'ai besoin de me mettre debout ce matin mettez-vous debout mais écoutez bien ce que je vous dis mettez-vous pas debout parce que l'autre disait mais nous mettez-vous debout ce que t'as besoin t'as besoin du Seigneur ce matin t'as besoin qu'il bénisse ton coeur t'as besoin de te bénisse ton esprit t'as besoin d'une grâce particulière t'as un petit problème dis Seigneur je vais te résoudre parce que moi je suis le temps plus cet esprit et le temps plus cet esprit mais j'ai vu ce matin c'est quoi c'est la prière chaque cet esprit c'est la Seigneur ce matin mais je vais prendre le PNV Seigneur en mémoire de toi mais pas une malédiction mais une bénédiction pour ma maison pour mon foyer parce que je vais être rempli ce matin et je vais prendre le PNV Seigneur et je vais prendre le PNV nous prie ensemble si vous voulez les frères et sœurs notre Dieu notre Père nous te bénissons nous te rendons grâce pour ta parole qui est annoncée ce matin merci pour tous ceux qui l'ont reçu dans leur coeur Seigneur merci pour tous ceux qui ont pris cette bonne décision dans cette nouvelle année Seigneur te demandons maintenant de les bénir te demandons Seigneur de les garder de les protéger Seigneur qu'ils soient ces témoins véritables Seigneur c'est pas simplement que de l'avarence Seigneur mais que ça soit vrai de leur coeur te demandons de nous bénir maintenant Seigneur chacun en particulier j'ai besoin d'être béni de ta part Seigneur ce matin je veux recevoir quelque chose de plus Seigneur tu connais mon désir Seigneur tu connais ce que j'ai besoin tu vois mes frères, mes sœurs qui sont là qui se sont levés ce matin tu connais leurs décisions Seigneur te demandons maintenant de répondre à leurs prières Seigneur étant ta bonne main maintenant sur l'heure nous te disons merci merci pour ta bonne parole Seigneur que chaque chrétien chaque chrétienne puisse louer, adorer Seigneur remercier de tout votre coeur le Seigneur ce matin mes frères et sœurs faites-le de la part du Seigneur ne vous contentez pas d'être simplement ici debout et dire je me suis levé mais Seigneur je veux je me suis levé de la part du Seigneur Di pêche-l'un pour le Seigneur de la part du Seigneur en vue de la part du Seigneur je veux qu'il y a pas le Seigneur qu'il y a pas Sous-titrage ST' 501